La leçon d'aujourd'hui concerne les syllabes de l'alphabet camerounais, commençant par la consonne « h ». Comme rappel, pour former la nasalisation, on utilise la lettre « m » devant les consonnes labiales et la consonne « n » devant les consonnes non-labiales. Les consonnes labiales sont « b », « f », « m », « p » et « v ». La syllabe « ha ». Dans l'alphabet camerounais, la lettre « h » est toujours aspirée, « ha » et non « a ». Avec le coup de glotte, ça donne « ha ». «向co « a ». Ha, 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 ha ça donne ou encore la syllabe ne pas confondre la voyelle à et la voyelle répétez s'il vous plaît avec le coup de glo ça donne avec la nasalisation ça donne avec le coup de glo ça donne la syllabe avec le coup de glo ça donne et 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 avec le coup de glo ça donne et 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 voyelle e, ni avec la voyelle e. Repétez s'il vous plaît e 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 Avec la nasalisation, on a... Avec le coup de glotte, ça donne... La syllabe... La syllabe... Avec le coup de glotte, ça donne... Avec la nasalisation, on a... Avec le coup de glotte, on a... La syllabe... La syllabe... Avec le coup de glotte, ça donne... Avec la nasalisation, on a... Avec le coup de glotte, on a... La syllabe... Ne pas confondre la voyelle... Et la voyelle... Répétez s'il vous plaît... O... A... H... A... H... A... A... H... A... A... H... Avec le coup de glotte, ça donne... Avec la nasalisation, on a... Avec le coup de glotte, on a... La syllabe... Avec le coup de glotte, on a... Avec la nasalisation, on a... Avec le coup de glotte, on a... La syllabe... Ne pas confondre la voyelle... Et la voyelle... Répétez, s'il vous plaît... Où... I... R... I... 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 Avec le coup de glotte, on a... Bravo! Alors, pour terminer cette leçon, je vais vous donner comme d'habitude un FA, c'est-à-dire exercice. Lisez les syllabes suivantes, s'il vous plaît. Merci. 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 Mac. 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 Deuxième colonne. Mac. 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 Ou encore, Mac. 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 Troisième colonne, nr. Quatrième colonne, nr. Cinquième colonne, nr. Dernière colonne, n-he, 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 n-he. Deuxième exercice, lisez les syllabes suivantes, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Bravo! Correction. Je lirai suivant la verticale. Première colonne, n-he, 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 n-he. Deuxième colonne, n-he, 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 n-ho, n-he. Troisième colonne, n-ho, n-he, n-he, n-ho. Quatrième colonne. Cinquième colonne. Dernière colonne. Quatrième colonne. Sous-titrage ST' 501